Générique Notre invité ce matin, Bruno Le Maire, bonjour. Bonjour Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous Bruno Le Maire. Merci à vous. L'UMP sauvé depuis hier soir, Bruno Le Maire ? Je crois que l'UMP hier a retrouvé un chemin jusqu'au prochain congrès. On a un triumvirat, Alain Juppé, François Fillon, Jean-Pierre Raffarin. Qui va diriger ? Qui va diriger et j'espère qu'ils dirigeront bien. Je leur fais toute confiance avec un secrétaire général, Luc Châtel. Et ça doit nous permettre de faire le genre de transition. Que les choses soient claires. Ils vont travailler en bonne intelligence. Ils s'entendent bien, ils vont travailler en bonne intelligence. Les trois patrons aujourd'hui de l'UMP sont Alain Juppé, François Fillon et Jean-Pierre Raffarin. Oui, et c'est une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que nous avons su dépasser la crise que nous avons connue à la suite de la démission de Jean-François Copé. On aurait pu basculer dans le gouffre. On aurait pu avoir une UMP qui se déchie. Eh bien l'UMP s'est rassemblée. Moi je dois vous dire qu'à la fin de la réunion du bureau politique hier, quand on a eu une décision unanime où tous les membres du bureau ont applaudi en se disant ça y est, on a une direction transitoire jusqu'au congrès, pour moi ça a été un immense soulagement. Je suis dit, la responsabilité l'a emporté sur la division. Sur la division. Xavier Bertrand disait ce matin sur RTL, l'UMP n'a pas eu besoin de Nicolas Sarkozy pour trouver une solution. Vous êtes d'accord ? C'est un fait. Mais vous savez, j'entends beaucoup parler de Nicolas Sarkozy. Laissez Nicolas Sarkozy s'exprimer lui-même. Lui-même. Bon. Parlons de vous Bruno Le Maire. Donc congrès, mais oui je le souhaite, congrès en novembre. Congrès à l'automne, oui, au plus tard en novembre. Et c'est au cours de ce congrès que sera désigné le président de l'UMP. C'est ce qui est prévu Jean-Jacques Bordard. C'est ce qui est prévu. Est-ce que vous serez candidat à la présidence de l'UMP ? Je serai candidat à la présidence de l'UMP. Et je serai candidat pour porter le renouveau que je défends depuis plus de deux ans. Un renouveau politique complet qui est nécessaire pour ma famille politique. Je crois que c'est ce que veulent les militants. Le renouveau complet des pratiques, du comportement politique. Et un renouveau qui est nécessaire, à mon sens, pour que la France change. Pour que la France puisse valoriser tous ses atouts. Et pour que nous puissions gagner les prochaines élections nationales. Vous serez candidat à la présidence de l'UMP. Vous venez de l'annoncer ce matin. Est-ce que vous serez candidat... Si vous êtes président de l'UMP, est-ce que vous serez candidat aux primaires pour la présidentielle de 2017 ? Jean-Jacques Bourdin, on ne va pas multiplier les candidatures. Il y a une échéance, qui est une échéance importante, qui est la présidence de l'UMP. Je suis candidat à la présidence de l'UMP. Parce que je crois au plus profond de moi-même que nous avons besoin de ce renouveau. Je vais revenir sur la raison, les raisons pour lesquelles... Le prochain président de l'UMP que je souhaite être, il aura une responsabilité importante. Qui est d'organiser ces primaires qui ont été voulues par les militants. Moi, je prends l'engagement sur votre chaîne. Si je suis élu président de l'UMP, je ferai en sorte que des primaires soient organisées, qu'ils soient des primaires ouvertes, qu'ils soient des primaires équitables, qu'ils doivent être des primaires les plus neutres possibles, pour que chacun qui souhaite concourir à ces primaires puisse le faire librement et dans de bonnes conditions. Voilà l'engagement que je prends. Vous prenez l'engagement, donc, d'organiser ces primaires d'une manière parfaitement transparente. Vous prenez l'exemple sur ce qui s'est passé au Parti Socialiste, quoi. Parfaitement transparente, parfaitement équitable. Je crois que c'est ça aussi le renouveau. Est-ce que vous souhaitez que Nicolas Sarkozy, s'il veut être candidat à la présidentielle, passe par ses primaires ? Il y a un très bon film qui s'appelle « Dans la tête d'eux ». Oui. Il y a différents acteurs. Oui. Je ne suis pas dans la tête de Nicolas Sarkozy. Attendez, je ne vous demande pas de savoir s'il doit être candidat ou pas. C'est une question importante. Si les candidats doivent-ils passer par les primaires ? Les primaires s'imposeront à tous. Voilà. Bon, voilà, la réponse est claire. À tous. Maintenant, elle est claire. Mais je ne suis pas dans la tête de qui que ce soit. Je ne me détermine pas par rapport aux uns ou par rapport aux autres. Est-ce que c'est vrai qu'il a dit de vous qu'en Bruno Le Maire passe à la télé, les gens changent de chaîne ? Écoutez, je vais vous dire, c'est vrai ou pas ? Je ne sais pas si il l'a dit ou pas, mais je souhaite pour vous qu'il ne l'ait pas dit. Parce que je m'en voudrais terriblement de faire baisser vos audiences qui sont, je crois, excellentes. Bon, très bien. Nous allons voir et je vous transmettrai les audiences du jour. Voilà, exactement. Comme ça, on sera. Mais vous avez compris, Jean-Jacques Bourdin, pour revenir à des choses sérieuses, je veux porter le renouveau. Je porterai ce renouveau. Et ce sera un renouveau total, complet, dans le fonctionnement du parti. Il faut renouveler le fonctionnement du parti. Il faut faire la transparence sur les comptes. Il faut donner davantage de pouvoir aux militants. Il faut que les militants puissent décider. Il faut que les militants puissent être consultés. Moi, je ne veux pas être un chef caporal. Je veux être un chef qui écoute. Je veux être un chef qui consulte. Je veux être un chef attentif aux revendications, aux inquiétudes, aux idées qui peuvent émerger de chacune de nos fédérations partout en France. Pourquoi est-ce que depuis deux ans, je sillonne la France ? Je vais dans tous les départements, toutes les régions, toutes les fédérations. Tout simplement parce que je veux entendre les militants, écouter ce qu'ils vont me dire. Ils ont plein de bonnes idées. Je veux être un chef qui rassemble, un chef qui écoute et un chef attentif. Alors, François Fillon annonce un audit interne dans les tout prochains jours. Vous confirmez ? Je pense que c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée ? Bien sûr. Oui. Il faut un audit pour savoir quoi. Moi, je pense. Pour savoir quoi, Bruno ? Vous savez, Jacques Bourdin, comme tous les élus, je crois, j'ai fait mon chèque à l'UMP lorsqu'il y a eu une crise. 2 000 euros. J'aimerais juste savoir... Vous avez versé 2 000 euros ? Lorsqu'il y a eu une crise financière à l'UMP. J'ai voulu soutenir mon parti. Je veux savoir ce que sont devenus ces 2 000 euros. Et je pense à tous les militants que j'ai rencontrés partout en France, dans mon département de l'Eure, notamment. Vous imaginez le nombre de militants, parfois modestes, qui ont donné 15, 20, 30 euros à l'UMP. Ils veulent savoir où est passé leur argent. Ils ont raison. On leur doit des comptes. Et j'approuve totalement cette idée de transparence financière. Je vais revenir sur les comptes, mais j'en finis avec la présidence de l'UMP. Est-ce qu'en tant que président de l'UMP, vous vous présenterez à la primaire ? Je repose la question. Il me semble que vous avez déjà posé la question. Je la repose. Je me présente à la présidence de l'UMP. Bon. Et je garantis que j'organiserai des primaires ouvertes, transparentes, équitables. Est-ce que le président de l'UMP pourra se présenter aux primaires ? Mais il y a des statuts. Les statuts, ils sont très clairs. Et les statuts qui ont été adoptés à 90% me paraissent tout à fait raisonnables. Ces statuts, ils prévoient que si le président de l'UMP décide d'être candidat aux primaires, c'est son droit. Il démissionne de son poste de président. Donc il pourra. Moi, ça me paraît. Donc vous pourrez très bien vous présenter à la primaire présidentielle. Une règle parfaitement équitable. Pour le moment, je suis concentré sur cette campagne. Je pars en campagne dès aujourd'hui. Je serai à Vernon, chez mon ami Sébastien Lecornu, pour rencontrer les militants de l'heure. Et je veux expliquer à tous les militants ce que je veux pour ma famille politique. Je veux redonner de la dignité à ma famille politique. Je veux parler à tous ces militants. Je sens que vous prenez la main ce matin. Parce qu'ils sont dégoûtés, qui sont découragés, qui sont décontenancés par tout ce qu'ils ont vécu depuis des semaines et des semaines. Je veux leur dire, la politique, c'est digne. La politique, c'est beau. Engagez-vous. Je veux lancer un appel sur votre chaîne. Allez-y. Tous ceux qui, aujourd'hui, se disent, mais l'UMP telle qu'elle est, ça ne nous convient pas. On veut passer à autre chose. On veut du renouveau. Je leur dis, prenez une carte. Adhérez à l'UMP. Soutenez ma candidature pour le renouveau. Adhérez par centaines. Adhérez par milliers. Venez participer. Engagez-vous. Dites ce que vous avez à dire. Prononcez-vous. Prenez position. La liberté, elle est là. Elle est à votre disposition. Je suis le candidat du renouveau. Je serai le candidat du renouveau. Je demande à tous ceux qui veulent soutenir cette candidature d'adhérer à ma famille politique et de me soutenir. Donc je résume. Vous serez, vous êtes candidat, vous êtes candidat à la présidence de l'UMP. Si vous êtes président de l'UMP, vous pourrez très bien être candidat aux primaires. On est bien d'accord. Rien ne vous empêchera. Je ne fais que respecter les statuts choisis par les militants. J'ai compris, Bruno Le Maire. Et quand à ma détermination, je la sens. Vous prenez la main, là, parce que tout le monde dit que Bruno Le Maire, il est très... Sympathique, il a de bonnes idées, très bonnes idées. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur votre antenne qu'il fallait que les gens comprennent qui j'étais. Je suis un homme déterminé. J'irai jusqu'au bout de ma candidature. Rien ne m'arrêtera. Rien ne m'arrêtera. Même si d'autres sont candidats. Parce que j'ai eu le bruit sortif. Mais je lui dis, si Nicolas Sarkozy est candidat, tout le monde doit s'effacer. Toutes les candidatures sont les bienvenues. Et je souhaite qu'il y ait évidemment d'autres candidatures. Quand il y a eu l'élection à la présidence de l'UMP en 2012, j'étais le premier à dire, le face-à-face, Jean-François Copé, François Fillon, c'est pas bon. Dans une élection démocratique, il faut qu'il y ait plusieurs candidats. Je souhaite qu'il y ait plusieurs candidats. Mais ma détermination a porté d'un changement dans les pratiques politiques, a redonné la fierté aux militants, a redonné de la dignité, a redonné un peu d'envie, un peu d'enthousiasme dans la vie politique pour dire, oui, on va changer les choses. Oui, ça va changer en France. Oui, notre famille politique va porter quelque chose de plus grand qu'elle. Mais cette détermination, elle est totale. C'est pour ça que ma candidature n'est pas une candidature individuelle. C'est une candidature collective qui est portée par des députés, qui est portée par des maires, qui est portée par des centaines d'élus, qui est portée par des militants, qui est portée par des milliers de jeunes qui m'ont envoyé des messages qui m'ont touché. Beaucoup de jeunes, c'est probablement eux qui ont emporté la décision. Tous ces messages où ils me disaient, allez-y, monsieur le maire, on compte sur vous. Faites-le ce renouveau. On n'en peut plus d'attendre. On n'a pas le temps d'attendre. On veut que ça change notre pays. Poussez ça. Allez-y. Foncez. Eh bien, je fonce. On va parler de la politique et des grands axes de la politique que vous avez envie de conduire, Bruno Le Maire. Simplement, quand on est à la tête du parti, on a accès aux fichiers, aux bases de données. C'est formidable, ça, pour une présidentielle. Je souhaite que les fichiers soient accessibles. Vous donniez l'exemple des primaires. Je souhaite que les fichiers soient accessibles à tous ceux qui veulent être candidats. J'ai suffisamment souffert, quand j'ai voulu être candidat à la présidence de l'UMP en 2012, de ne pas avoir accès aux fichiers, pour donner la garantie à tous ceux qui souhaiteront un jour être candidats aux primaires. Vous aurez accès aux fichiers. Ce sera transparent. Ce sera équitable. Moi, je veux être un chef qui rassemble. Je ne suis pas un homme de clan. Je ne suis pas un homme de partisan. Je ne suis pas un idéologue. Je suis un homme qui aime rassembler. Et je sais que dans notre famille politique, où il y a des sensibilités qui peuvent être parfois très différentes, il faut savoir écouter tout le monde. Il faut savoir faire une place à ceux qui ont des idées parfois un peu différentes des siennes. Je serai un chef qui rassemble. On ne change pas le nom de l'UMP. Ça a été demandé notamment par Nathalie Kosciusko-Morizet. Vous avez vu ça ? C'est les militants qui décideront. Je pense qu'on peut parfaitement les consulter sur ce sujet-là. Ce n'est pas un sujet à écarter. On peut parfaitement les consulter sur ce sujet-là. Et je crois que pour le moment, nos militants souhaitent d'abord choisir leur président. C'est ça l'urgence. Bon. Le siège vendu à Paris ? Je rappelle juste que malheureusement, nous ne sommes pas propriétaires du siège. Et pour vous dire les choses très clairement, on est déjà un petit peu à la ramasse. Il ne faudrait pas qu'on soit en plus à la rue. À la rue. 44 millions d'euros, c'est la dette de l'UMP ? C'est une grosse dette, oui. Oui, une grosse dette. Il va falloir trouver 6 millions entre octobre 2014 et mars. Une raison pour laquelle je renouvelle mon appel. Vous voulez du renouveau ? Vous voulez que ça change ? Mais adhérer à l'UMP et soutenir la candidature du renouveau ? Mais qui est responsable de cette dette énorme ? Qui est responsable ? Il y a quand même des responsables dans ce parti. On va faire la transparence. François Fillon l'a annoncé. Je le soutiens totalement dans cette démarche. Je crois que le Triumvirat va avoir, à compter de maintenant jusqu'au Congrès, une responsabilité importante. À dire aux militants où est passé l'argent ? Pour dire aux militants où est passé l'argent. Parce que vous savez, ces 33, 40 millions, ça ne dit rien aux gens. En revanche, la militante du fonds de je ne sais quel département, de mon département de l'Eure par exemple, qui a donné ses 25 euros et qui s'est privée d'un restaurant pour donner ses 25 euros, ou d'un cadeau à son enfant. Elle veut savoir où sont passés ses 25 euros. Et à cette militante, comme aux milliers de militants de l'UMP, nous devons rendre des comptes, des comptes précis, des comptes rigoureux. Alors dans l'affaire Big Malion, vous attendez quoi ? Vous voulez savoir quoi ? Franchement, vous voulez passer l'argent ? Vous voulez passer l'argent, c'est tout. Ni plus ni moins. Parce que personne ne savait rien, personne n'a rien vu et personne n'a rien soupçonné. À part Jérôme Lavrieux qui lui a tout avoué. Il se trouve que je n'avais pas de responsabilité exécutive. Est-ce que vous avez travaillé avec Big Malion ? Jamais ? Je vous le garantis, je n'ai pas travaillé avec Big Malion. Mais vous êtes là des rares, alors, à l'UMP, dites-moi. Non, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas travaillé avec Big Malion. Plus personne ne savait forcément ce que pouvait trafiquer Big Malion. Après tout, c'était une boîte qui avait pignon sur rue. Je comprends parfaitement que des parlementaires aient pu travailler avec eux. Mais je n'avais pas de responsabilité exécutive à l'UMP. Et comme tout ça me dégoûte profondément, mes cœurs profondément, c'est aussi pour ça que je veux tourner la page. Je veux rompre totalement avec le passé, totalement avec ses habitudes, totalement avec ses pratiques. Et si je suis candidat à la présidence de l'UMP, c'est aussi pour qu'on jette à la poubelle toutes ces vieilles habitudes politiques qui sont de mauvaises habitudes et qui salissent la politique. La politique, c'est un métier noble, contrairement à ce que j'entends dire. C'est servir les autres. C'est donner de son temps aux autres. Et le directeur général de l'UMP qui est toujours en place, le directeur général de l'UMP, M. Césari, qui est toujours en place, faut-il, je ne sais pas moi, s'en séparer ? Nous avons donné, nous avons donné beaucoup de pouvoir au triompheur. Eh bien, quand on donne beaucoup de pouvoir à un triomphe vira, à des hommes aussi respectables que trois anciens premiers ministres, c'est pour qu'ils s'en servent. On a compris. Et qu'ils fassent le nettoyage. C'est pour qu'ils s'en servent. Oui, mais j'ai compris. Bruno Le Maire, oui. Je crois qu'Alain Juppé a suffisamment assisté hier. Il avait raison pour dire qu'il n'était pas là pour faire la décoration. Il avait parfaitement raison, mais pour prendre ses responsabilités. C'est lui qui a pris la main, quand même, dans un triomphe vira. C'est lui qui a imposé ses choix. C'est un triomphe vira. Il y a trois anciens premiers ministres. On leur a donné des pouvoirs qui sont légitimes, parce qu'ils ont été votés par le bureau politique, qu'ils exercent ce pouvoir. Oui, Nicolas Sarkozy dit, de toute façon, je n'ai rien à craindre d'Alain Juppé, puisqu'il sera trop vieux pour la prochaine présidentielle. Vous pensez ça, d'ailleurs ? Vous savez, moi j'ai toujours indiqué que le renouveau, ce n'était pas une question d'âge. C'est une question d'état d'esprit. Est-ce qu'on a envie ? Moi, j'ai envie. Oui, ça se sent. Je suis enthousiaste. Oui. Là, ce n'est pas une question. Je connais des gens très âgés, des gens qui ont connu la guerre, des gens qui ont connu des privations, qui ont une jeunesse d'esprit, mais infiniment plus grande que des personnes qui ont 50 ans de moins qu'elle. Union avec le centre ou pas, pour les futures élections ? Parce que là aussi, il y a des divergences au sein de l'UMP. Je crois que la première question, c'est quelle réponse au problème des Français ? Oui, c'est la première question. Parce que vous allez mettre en place un projet. Qu'est-ce que l'on veut pour les Français ? Renouveau dans les pratiques, je vous l'ai dit. Parce que je ne vois pas votre projet pour l'instant. Vous l'avez vu, vous le connaissez. Non, je ne parle pas du vote, je parle de l'UMP. Non, mais justement, je crois que c'est un des problèmes que nous avons à l'UMP, qu'il faudra régler. Vous n'existez pas dans l'opposition. Mais nous n'existons pas parce que notre ligne n'est pas suffisamment claire. Moi, je propose des choses qui sont simples. Je veux un État régalien fort, de la sécurité, de la justice, des règles de droit qui sont respectées, appliquées partout sur le territoire. Je veux des entreprises qui soient libres, totalement libres, qu'on laisse les entrepreneurs créer les emplois qu'ils peuvent créer. Je veux qu'on refonde totalement notre système éducatif qui ne permet plus aujourd'hui à l'ascenseur social de fonctionner, qui ne permet plus à un jeune qui vient d'un milieu modeste de s'élever. Qu'est-ce qu'il y a de plus désespérant dans une démocratie que de se dire je ne viens pas du bon milieu, je ne pourrai pas réussir ? Voilà les lignes très claires que je veux porter. Je veux porter des valeurs simples aussi. Le respect des libertés, le respect des règles, le respect des personnes. Je veux qu'on remette au cœur de ma famille politique la notion de mérite. Celui qui a travaillé, il mérite plus que celui qui n'a pas travaillé. Celui qui s'est donné du mal, il mérite plus que celui qui ne s'est pas donné de mal. Et celui qui a respecté les règles, qui a été droit, qui a été honnête, il doit être mieux reconnu que celui qui n'a pas respecté les règles, qui a été malhonnête et qui s'est mal comporté. C'est ces valeurs simples que je veux porter. Imaginons, vous êtes président de l'UMP, vous allez être confronté en permanence au président de la République et à la majorité socialiste. Mais j'en rêve. Oui, mais j'en rêve de découdre avec François Hollande et avec l'actuelle majorité. Parce que quand je vois la manière dont ils abîment la France, la manière dont ils sont incapables de faire baisser le chômage dans le pays alors que c'était leur premier engagement de campagne... Vous serez un opposant systématique ou il vous arrivera d'approuver certains textes ? Je serai un opposant de faire. Je serai un opposant de faire. Car quand on abîme mon pays, je ne fais pas de concession avec la majorité. Et je considère que cette majorité abîme mon pays. Je change complètement ce sujet. Vous avez été ministre de l'agriculture et vous êtes très attaché à ces questions-là. Les négociations... Je suis très attaché surtout aux paysans. Les négociations transatlantiques, est-ce qu'on doit les poursuivre telles quelles ou est-ce qu'on doit s'inquiéter ou est-ce qu'on doit les stopper ? Je pense qu'il faut mettre dans la balance l'affaire de la BNP et la poursuite des négociations. Si jamais nous n'avons pas gain de cause sur cette affaire de la BNP comme une affaire politique avant tout, je pense que le président de la République doit indiquer qu'il suspendra les négociations entre l'Union européenne et les États-Unis sur ce traité transatlantique. La deuxième chose, je profite de votre antenne pour reposer la question. Est-ce que ce traité, s'il est conclu, sera signé et voté par les parlementaires français oui ou non ? C'est la question que je pose au président de la République. Est-ce que c'est un traité qui sera soumis uniquement au vote du Conseil européen, des chefs d'État européens, une majorité qualifiée, auquel cas, nous parlementaires, nous les représentants du peuple français n'aurons pas notre mot à dire et la souveraineté nationale sera bafouée ? Ou est-ce qu'au contraire, le président de la République peut nous donner l'assurance, la garantie formelle qu'il soumettra ce traité au vote des parlementaires français ? Je veux que ce traité transatlantique soit soumis au vote des parlementaires français. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a des enjeux majeurs. Pour nos paysans, par exemple, pour les normes environnementales, est-ce que les OGM vont pouvoir rentrer ? Est-ce que le bœuf aux hormones pourra rentrer ? Est-ce que le poulet chloré pourra rentrer sur le territoire français ? Il y a des questions majeures derrière. Est-ce que ça va affecter notre industrie automobile ? Tout ça, nous devons, nous parlementaires, pouvoir le regarder et le décider. Merci Bruno Le Maire d'être venu nous voir ce matin à 8h56.